Jean-Pierreau, Gustavo Roldan, Raoul Nieto-Guridi Édition Chocolat Jeunesse Dans le petit village où vit Jean-Pierreau, chaque nuit il se passe deux choses. La première A la tombe de la nuit, tous les mondes s'asseurent en cercle autour de vous pour raconter et écouter des histoires. Des histoires nouvelles, des histoires anciennes, des histoires vraies et des histoires fausses. Jean-Pierreau s'installe en général au premier rang, avec Olivia, son oiseau, pour ne pas en perdre une miette. Chacun raconte des histoires. Les enfants, les adultes et les vieux. Et les auditeurs en écoutent chaque mot avec beaucoup d'attention. Et la seconde Tard dans la nuit, au beau milieu d'une de ces histoires, la terre commence à trembler. Tremble les arbres et tremble les murs. Et les villageois, effrayés, courent se mettre à l'abri dans leur maison jusqu'au lever du jour. C'est ainsi, nuit après nuit. Mais une nuit, il s'est produit autre chose. Quelque chose dont chacun, dans le village de Jean-Pierreau, se souviendra longtemps. Les vieux, les plus vieux du village, étaient en train de raconter une histoire. L'histoire d'un homme qui voulait faire de la musique en plantant une fleur au milieu du désert. Quand soudain, le sol s'est mis à trembler. Deux fois plus vite et deux fois plus fort que d'habitude. Immédiatement, tout le village se dispersa et tous se précipitèrent dans leur maison pour s'y abriter.